Oui, c'est nécessaire. Et puis l'histoire est toujours intéressante. Et dans les temps difficiles que nous connaissons à travers la décharge de la nationalité et l'état d'urgence, puisqu'en ce moment même se tient une manifestation, je crois que l'histoire est bien dans tous les domaines pour remettre les choses en place. Et dans notre domaine aussi, enfin du moins dans le domaine des droits sociaux aussi. Petit rappel de ce que les gens appellent un statut pour les intermédiaires du spectacle, alors que ce n'est absolument pas un statut. Comment cette chose-là a commencé ? Ça a commencé dans les années 60 parce qu'on s'est aperçu qu'il y avait des travailleurs qui, il se trouve, étaient les gens qui étaient des techniciens du spectacle au départ, qui n'assuraient pas des contrats de manière continue, qui travaillaient de manière discontinue. Et on a inventé pour eux un système d'assurance chômage spécifique pour répondre à cette discontinuité et qui leur assure une continuité de revenus sur une discontinuité d'emplois. Donc il y avait un régime général d'assurance chômage pour couvrir les gens qui avaient un emploi stable au cas où ils étaient au chômage. Et on a inventé un régime particulier pour les gens qui travaillaient avec des trous, qui travaillaient comme du gruyère, qui avaient quelques jours de contrat par-ci, un mois par-là, quinze jours par-ci, quinze jours par-là pour couvrir leurs droits. Alors, cette chose-là a été attribuée d'abord aux techniciens du cinéma, puis ensuite aux artistes, pas du tout parce qu'ils étaient techniciens ou artistes, pas du tout parce qu'ils faisaient partie du monde de la culture, comme on essaye de le faire croire maintenant, mais bien parce qu'ils avaient des pratiques spécifiques. Des pratiques spécifiques. Un régime spécifique, pratique spécifique. Bien. Et donc ça, c'est important à rappeler parce que quand, en 2003, le conflit a explosé suite à la régression des droits intermittents du spectacle, pourquoi on dit 2003, les plus jeunes ne s'en rappellent peut-être pas, mais les autres s'en rappelleront puisque ça a conduit pour la première fois à l'annulation totale du festival d'Avignon. Donc ça avait créé des flégrations. Les intermittents étaient dans l'actualité tous les jours. Et en fait, cette année-là, on a baissé les droits des intermittents du spectacle, non pas pour des raisons économiques, puisque nous avons mis 11 ans à le prouver, mais c'est enfin prouvé et par les partenaires sociaux eux-mêmes, c'est-à-dire pour l'emploi lui-même, que la réforme de 2003 n'a pas coûté moins cher qu'avant. Elle a même coûté plus cher, c'est-à-dire que ce qu'ils ont mis en place en 2003 a été économiquement plus coûteux que ce qui était avant 2003. Donc une réforme économique pour rien. Mais par contre, idéologiquement, c'était très très important de commencer à casser ce régime spécifique d'intermittents du spectacle pour nous ramener au plus près possible du régime général, du régime de droit commun, pour ne pas reconnaître ces droits spécifiques. Pourquoi ? Parce que nous, déjà de 2003, nous appelions à ce que tous les travailleurs travaillant dans la discontinuité comme nous, ça peut être les journalistes pigistes, mais ça peut être n'importe quel travailleur qui travaille dans la discontinuité, à avoir les mêmes droits que nous. Parce qu'encore une fois, au départ, ces droits auraient pu tout à fait concerner les plombiers, les tapissiers ou n'importe quoi si on avait constaté dans les années 60 que ces gens-là travaillaient dans la discontinuité. Alors après, la grande arnaque a été de faire croire que ces droits-là avaient été attribués au nom de l'exception culturelle, etc. Je rappelle que les droits sociaux, à savoir l'unique, n'ont rien à voir avec l'exception culturelle. L'exception culturelle concerne le marché, le grand marché international, avec des règles spécifiques de non-concurrence ou de budget spécifique, à savoir qu'on considère que la culture ne peut pas être en concurrence avec d'autres activités comme être sur le secteur marchand. Ça, c'est ce qu'on appelle l'exception culturelle. Mais ça n'a rien à voir avec les droits sociaux. Donc au lieu, si vous voulez, historiquement, de prendre la décision d'étendre un régime spécifique à l'emploi discontinu, à tout le monde, on a préféré le restreindre. En fait, ils avaient peur que ça ouvre la boîte de Pandore. Et là où il y a nécessité maintenant, et j'en finirai par là pour l'historique, là où il y a véritablement nécessité, c'est qu'alors que le chômage dans l'emploi stable dont tout le monde parle, puisque tout le monde se focalise sur ces chômeurs de catégorie A qui ont effectivement augmenté, mais en fait très peu, 10% en 15 ans, le chômage des catégories B et C, savoir le chômage des gens qui ont des petits boulots et qui touchent le chômage à côté, a augmenté de plus de 200%. C'est ce chômage-là qui a explosé. C'est l'activité réduite qui a explosé. Et c'est à ce chômage-là dont on ne répond pas. Donc l'immense scandale aujourd'hui, ça ne concerne pas spécialement les intermittents du spectacle, ça concerne tous les chômeurs. C'est que 6 chômeurs sur 10 ne sont pas indemnisés. C'est l'immense scandale de ce dossier, rappelé d'ailleurs dernièrement par un journaliste économique de La Tribune. La Tribune n'était pas un journal de gauche, plutôt un journal de droite, qui s'opposait à toutes les allégations qui ont été faites dernièrement sur le fait de réduire le droit des chômeurs. Et ce journaliste de La Tribune a rappelé quand même qu'en France, seuls 39% des chômeurs étaient indemnisés et que c'était un peu quand même problématique.